Sous-titrage Société Radio-Canada Moi, à ta place, je serais un vrai paquet de nerfs. Ça ferait pas un gros changement. Écoute, Marianne, c'est pas ma première partie de hockey. J'ai déjà joué. Mais c'est ta première partie au niveau 2A, par exemple. C'est pareil, là. C'est du hockey. En plus violent. T'as mal au ventre? J'ai mal nulle part, OK? Ça va très bien. Je veux juste être tranquille pour vérifier mon équipement. Hé-hô! Stressé, mon frère! Excuse-moi de m'être intéressé à toi. Voyons, qu'est-ce que t'as à marcher de même? Essaye-tu de pas faire de bruit? Y'a personne dans la maison. J-D-L! J-D-L? J-D-L! J-D-L! OK, ça, qu'est-ce que c'est une J-D-L? C'est la journée de la lenteur. Ah, bien oui, J-D-L. Hum! OK, mais c'est quoi ça, une journée de la lenteur? Ça, c'est une journée où Marianne, fatiguée par l'école et par son travail à l'hôpital, fait tout le plus lentement possible pour reposer sa petite personne. Hum, oui. Non, mais c'est vrai qu'elle travaille beaucoup, ma petite Marianne. Oui, 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 oui. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. J'aime ça, moi, ton idée. Oui, si ça veut dire qu'on reste collés comme ça toute la journée, moi, j'embarque mon âge idéal. Oui, oui, oui. Bien! Tu vois, il est stressé, Simon. Oh, Marianne, 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 hé! Regarde. Plus lentement. Oui, j'avais déjà oublié. Ah, Nabelle... Qu'est-ce qu'il y a? Es-tu malade? Non, 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 non. J-D-L. Journée de la lenteur. Journée de la lenteur. C'est certainement pas toi qui a eu cette idée-là. Pas pas, là, je suis capable. Ça va faire du bien, une journée, sans stress. Oui, une belle journée pour prendre le temps de prendre son temps. Mais voyons donc, là. D'habitude, quand on a une journée pédagogique, on s'arrange pour faire quelque chose d'excitant. Faire du patin roilien, aller magasiner, regarder les gars passer. Une activité, quoi. Mais rien faire est une activité. Oui, Nabelle, tu devras en profiter. La lenteur, c'est formidable. Pas sûr, vous avez l'air de deux zombies. Mais ça va te faire du bien à toi aussi. On travaille tellement fort. Si je comprends bien, aujourd'hui, j'ai deux options. Rester avec vous autres puis rien faire, ou faire le ménage de ma chambre. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire? L'idée, c'est pas de faire quelque chose de spécial. C'est de faire tout ce qu'on fait d'habitude, mais lentement. Oui, comme d'embrasser sa blonde qui a des idées géniales. Finalement, j'aurais dû choisir le ménage de ma chambre. Ils sont donc bien veg dans le salon. Puis ce qu'ils font écraser de même, ils écoutent un film pas de ça? Non, ma soeur et sa gang font un jour de l'an. Ils sont en avance? Non, non, pas un jour de l'an, le 1er janvier, là. Une journée de l'an. Lenteur. Ah, OK. Qu'est-ce que tu fais, là? Tu cherches ton pas de bonheur pour ce soir? Je vérifie mon équipement. Pas trop nerveux? Pas du tout. Je le dirais certainement pas à lui que je suis nerveux. As-tu mon chandail? Pense vite. Cool. Merci. J'espère qu'il va te faire. Ah, tu vois? Quand tu rempliras ce chandail-là, tu seras vraiment prêt pour le 2A. J'aurais dû me méfier. Pas juste besoin d'être gros pis gonflé pour être bon au hockey, tu sauras. Être vite pis savoir patiner, ça aide. Oui, mais quand on se fait rentrer dans la bande, ça fait un petit peu moins mal d'être gros pis gonflé. Ah, j'en ai un plus petit. Je l'ai laissé dans mon sac au centre des loisirs. Si tu le veux, tu viendras le chercher. Mets-en que je vais venir. Tu l'as dit à mon jour. Quoi? Que je quittais son équipe? Pourquoi tu me demandes ça? Parce qu'il vient à la partie de ce soir. Oh non, c'est pas vrai! Bon, je vais lui dire avant, c'est sûr. Comment je fais pour lui dire ça, moi? Quand j'ai fait mon premier entraînement avec les 2A, il a vraiment pas bien réagi. Traître! T'es défendu, moi. T'es protégé, moi, comme une poule protège ses canetons. Pis c'est comme ça que tu me remercies. Si je lui annonce que je joue 2A, qu'est-ce que ça va être? Je suis content que mon jour vienne me voir pour ma première partie. Ah oui? En tout cas, bonne chance. Simon, 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 Simon! T'aurais-tu un bol? Fais donc, contagieux, son affaire? Ouais, ben tu devrais essayer. Ça t'aide peut-être à calmer ton stress. Dequel? Mon jour, la partie de ce soir? Mais qu'est-ce que tu vas faire, là? Bon, mon jour? Je sais pas. Mais pourquoi tu dis pas? Je suis pas capable d'y dire. Il va être fâché pis déçu. Ouais, mais... S'il va sur la glace ce soir, tu penses pas qu'il va être encore plus fâché pis encore plus déçu? Je sais pas. Je devrais y parler, hein? En tout cas, moi, je pense que t'as pas le choix. Ah, j'aurais donc pas dû attendre si longtemps pour y dire. Faut-il y aller! J'étais pas prêt. Un gardien de but, c'est toujours prêt. Tant qu'il y a. Tant qu'il y a. Ah, ça pique! Qu'est-ce que tu fais, là? C'est mon chandail. La laine me pique. Concentre-toi plus que ça. OK, je me continue. Salut, les jeunes. Aviez-vous vu Thomas? Il est pas ici, M. Mongeau. Il est peut-être chez lui. Ah, non, non, mon jeune. J'ai téléphoné. Concentre-toi. Il me parle. T'es capable de parler pis de jouer. T'es pas capable de faire deux choses en même temps. En fait, je cherche un ami de Simon. C'est pour lui confier une importante mission. Je suis un ami de Simon. Lâche pas ton but. C'est quoi la mission? Eh bien, j'organise une fête pour Simon. Une fête? Ah, oui? En quel honneur? Chut! C'est une surprise. C'est pour souligner l'excellence de son travail accompli depuis le début de la saison. Elle vient de commencer, la saison. Je sais, pour l'encourager. Quand le capitaine est bon, l'équipe est bonne. Comme va le cap, va l'équipe. Je suis sûr qu'il va être très content d'apprendre ça. Bien, justement, là. Il faut pas qu'il sache, Charles. Il faudrait qu'un de ses amis me l'amène sous un faux prétexte. Dans le vestiaire, à 4 heures pile, toute l'équipe va être là. Ah oui, tout le monde. J'aimerais savoir sa face quand il va rentrer dans le vestiaire. Je vais y aller, moi, M. Mongeau. Pas de problème. Ah oui? Es-tu que... Ah, c'est pas très compliqué. Aller chercher Simon sous un faux prétexte puis le ramener dans la chambre des joueurs avant 4 heures. C'est ça. Non, ben non. Le ramener à 4 heures pile. J'ai dit pile. OK, OK. 4 heures pile. Vous pouvez compter sur moi. Non. OK. Tiens, je vais te laisser mon numéro de cellulaire au cas. Tiens, ne perds-le pas. Pas de danger. Espérance? Simon! Salut! Simon! Quel bon aviron t'amène! Voyons, qu'est-ce qu'ils ont, eux autres? Qu'est-ce que vous faites là, M. Mongeau? Eh bien, je partage, justement. Oui, j'ai du ménage à faire dans le vestiaire. T'avais pas quelque chose à dire à M. Mongeau, Espérance? Il fait exprès, hein? Ah oui? Bien, je t'écoute, Simon. Quelque chose à propos de la partie de ce soir. Je peux quand même pas lui dire que ce soir, je vais être sur la glace. Ça va être pire que Hulk. À moins que... C'est toi qui me trahis, Simon. C'est toi qui m'as menti, Simon. Tu m'enlèves la vie, Simon. Je suis un homme fini. Abandonné, laissé tomber. Non, je ne peux plus continuer à entraîner pour le hockey si c'est pour être rejeté. Simon! Ça, je pourrais jamais supporter ça. Je me demandais si... si vous alliez être là pour la partie des Panthères ce soir. Ah! Bien, c'est sûr. Toi? Ah, Simon, manquerait pas cette partie-là pour rien au monde. Hein, Simon? Il me cherche, hein? Oui, je vais être là. Ah, bien, c'est parfait. On va tous se voir là. Bon, bien, à ce soir. Ah, Simon, attends. Euh, Jeff, viens avec moi. J'aurais besoin de tes bras au vestiaire. Je suis pas sûr que ça me tente. Tu peux bien faire ça pour ton ex-entraîneur. OK. Mais à condition que je puisse rester pour le parté de Simon. Ah, bien, certainement. Ça me fait plaisir de te voir te réjouir pour un bon joueur comme lui. Allez, marche, marche, marche. C'est ça, oui. OK. Alors. Hum, hum. Oui, OK. C'est sort comme ça. Oui. Puis là, il faut mâcher très lentement. C'est drôle, hein? Mais on se rend pas compte à quel point on mange vite maintenant. Hein? T'as goûté longtemps un popcorn, hein? Mais non, ça goûte plus rien. Oh, Annabelle, Annabelle, hey, hey! On avait dit un à la fois. Mais oui, Annabelle, profite de chaque popcorn un à la fois. Ouais. Oh, oh, Marianne, Marianne. Hé, là, tu manges trop vite, là. Mais oui, comment ça se fait que je suis pas capable de ralentir? Ah, voyons donc, là, c'est pas si grave, là. On a une journée de conjoints, on se stressera pas à vouloir ralentir. Hé, je vais vous chronométrer. Hein? OK, là, ce que vous allez faire, là, vous allez prendre chacune un popcorn pis le manger le plus lentement possible. Hein? C'est comme... Oui, c'est comme une... une course de la lenteur. Hein? OK? Ça, c'est bon, Antoine. Ah oui, Antoine! Super, il est génial! Ah! T'as pas le droit, tu triches. Bien, les filles, fais attention, là, à vos popcorns prêtes bouffées. Ouais. Annabelle, non, t'as perdu, là. Non, vraiment dommage. Bon, OK. OK, top chrono! Ah, bien oui, 8 secondes. Hein, c'est pas paix, c'est pas paix, mais je suis certain que ça peut faire mieux. Écoute, on essaie dessus 15 secondes. OK, attention. Bon, je peux faire gagner, OK? Salut, tout le monde! Qu'est-ce que vous faites? On s'amuse follement, mangez du popcorn au ralenti! Woo! Je te l'avais dit, une journée de la lenteur, des vrais fous. On relaxe, là. Ah! Hé, Simon, l'espérance, si tu veux manger du popcorn, va te le préparer. Relax, Marianne. Tiens, tiens, veux-tu du popcorn? Ouais. Vous devez être fiers de Simon, moi, je veux juste apprendre ça pour le 2A, je suis tellement content. Je vais aller l'encourager ce soir, c'est sûr. Vous? Ah! Stressant! Ouais. Il a réussi à dire ça en 5 secondes. Ah! Vous me stressez, là. On s'en va au sous-sol. Ouais, ouais, ouais. Bye, les gars! On t'énervait pas à peu près? Ça fait drôle de voir ta soeur lente comme ça. On me dirait que c'est pas elle. C'est pas elle non plus. Attends que la journée soit finie. C'est pas elle non plus. Je déteste pas ça voir Marianne un peu plus lente, finalement. Bien, je vais aller serrer ça. Tu comprends? C'est pour ça que je l'ai pas dit à mon jeu. Mais tu pourrais lui écrire une lettre? C'est ce soir, la partie. C'est pas la semaine prochaine. Ouais, je sais, mais on pourrait aller lui porter dans la chambre des joueurs. Vers 4 heures, disons. Mais voyons, j'ai pas mon protège-coup. On pourrait lui faire un carton d'invitation pis aller lui porter à 4 heures. Hé! J'en ai absolument besoin pour ce soir. On lui fait un télégramme chanté. On se déguise en clown pis on lui apporte des ballons. À 4 heures. Hé, voyons, qu'est-ce que t'as, toi, avec ton 4 heures? Euh, il faut que je parte à 4 heures. Ah, je le sais oublier. Où tu vas? Ton bestiaire, j'ai oublié mon protège-coup. Non, tu peux pas! Euh, je veux dire, je, je peux pas m'en aller chez nous avant 4 heures. Bien, attends-moi, je vais revenir. Non, je peux pas rester ici tout seul. Ça me fait peur. Tiens, hein, va rejoindre l'an sous-sol. Oh, ça fait mal. Où tu vas? Je vais aux toilettes. Est-ce que j'ai le droit? Oui, ça. Ça, oui, ça. Ah, vite, là! Il faut que je fasse une force vitesse, là! J'en peux plus, la lenteur! Pou! Bien, aide-moi. Mon jeu est en train d'organiser une surprise à Simon. Pis si Simon sera là en 4 heures, bien, ça va être raté. Faut que je l'appelle. Je t'ouvre pas le numéro. Là, énerve-toi pas, Étienne, là, hein! Va moins vite. Ouf! Je m'occupe de Simon. Ah! Allô! Allô! Quoi? Wow, 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 wow! Pas si vite, Étienne, là! Je comprends rien! Quoi? Où, ça? J'le vois pas, là, hein! Je le vois pas, là, hein! Hé, Legrand! Va donc voir dans les douches si tu t'ouvras pas un protège-coup, là! Ben, branche-toi, André! La banderole, ou? Ben non, Étienne! Retiens-le, hein! Je vais l'appeler tout de suite, moi! Étienne! 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 C'est ça que tu cherchais? Oui, c'est à Simon. Il veut venir le chercher. Finalement, je suis bien content d'être venu t'aider, André. L'Espérance? C'est mon jour. Hé, monsieur, bonjour! Ça va bien depuis tantôt? Écoute, je suis venu faire du ménage dans le vestiaire, comme je t'avais dit, puis j'ai trouvé un protège-coup dans les douches. Ah, mais oui, c'est le mien! Je vais le chercher! Comment vous avez fait pour savoir que c'était le mien? Ah, ça va pas, hein! J'appelle toute l'équipe, là! Mais je vais te le garder, j'irai te le porter plus tard, hein! Dérangez-vous pas, je viens le chercher tout de suite. En plus, il faut que je vous parle. Non, non, écoute, Simon, je m'en allais justement, là! Ben, laissez-le au vestiaire? Ah, ben non, je peux pas laisser la porte du vestiaire débarrer sans surveillance, hein! De toute façon, ça urge pas pour ton protège-coup. T'as pas de parti avant la semaine prochaine. Ouais, c'est... C'est vrai, vous avez raison. Ah! Bon, ben, à plus tard, hein! Euh, je veux dire, à ce soir, à la partie des deux ans. Ouais, c'est ça. Salut! Ah! C'est bizarre. Pour moi, ils se doutent de quelque chose. Qu'est-ce que tu fais? Je m'en vais parler à mon jour, je veux régler ça une fois pour toutes. Non, Simon, attends! Je te trouve pas mal stressée. Si tu vas voir mon jour dans cet état-là, tu risques de l'énerver, pis c'est comme si tu jetais de l'huile sur le vinaigre. Quoi? C'est pas ça, l'expression? Euh, non, Annabelle, c'est... jeter de l'huile sur le feu. C'est ça. Faudrait pas que tu jettes de l'huile sur le feu de mon jour. Annabelle a raison. Pourquoi tu viens pas relaxer au sol, là? Non, ça te ferait du bien. Non, tout ce qui me ferait du bien, pour l'instant, là, c'est de parler à mon jour. Simon, attends. Quoi, encore? Ben, t'as pas le choix, Didier. Euh... dire quoi? Bon, là, c'est droit. Attends, c'est parfait, mon GF. Viens-moi ensemble. Hum? Qu'est-ce que c'est que tu fais ici, toi? J'avais dit à 4 heures pile. Oh, là, Étienne. Je savais que je pouvais pas y faire confiance. Non, c'est pas la faute d'Étienne. Hein? Ben... Qu'est-ce que c'est ça, ce chandail-là? Ah, c'est le tien, ça, GF, hein? Non, c'est pas mon chandail. C'est... C'est le mien, M. Mongeau. Quoi? J'ai décidé de jouer avec les Panthères. C'est ma première partie, ce soir. Ouais. C'est vrai. Tu m'as fait ça. T'as osé me faire ça. Ça t'a pas suffi, toi, l'entraînement. C'était pas assez pour toi, ça. M. Mongeau, s'il vous plaît. Sais-tu comment ça s'appelle, ce que tu me fais là, mon garçon? Une traison. Tu me plantes un couteau dans le dos. André, c'est pas la fin du monde. Toi-même, t'as pas de ça. T'es tout donné, moi, Simon. Toi, tu me laisses tomber comme une vieille paille de patins qui te fait pu. Une belle équipe, ça, les Panthères. Une belle bande d'hypocrites, toi. Ah oui, Simon. Vas-y, vas-y, vas-y. Fais-toi rentrer dedans. Tu te feras jamais aussi mal que le mal que tu me fais en ce moment. Ça fait ce qu'il fallait. Tu trouves? J'espère juste qu'il ira pas voir l'entraîneur du 2A pour qu'il t'empêche de jouer ce soir. Lui, il peut pas faire ça? C'est déjà vu. T'es tout donné, moi, Simon. T'es pas là jamais aussi mal que le mal que tu me fais en ce moment. C'est pas de ta faute. T'as fait de ton mieux. J'ai raté ma mission. J'ai mis Simon dans le trouble. Ah, ah, Simon s'est mis lui-même dans le trouble. Ah, j'ai passé le test! Ah, j'ai réussi! Le test de la lenteur. Antoine m'a fait monter les marches du sous-sol 20 fois. C'est long, cinq, là. À chaque fois, j'ai bâti mon propre record. Oui, oui, j'ai chronométré. Pourquoi vous faites des faces de main? Qu'est-ce qui se passe? Simon avait pas dit à M. Mongeau qu'il lâchait son équipe. Puis Mongeau était en train de lui organiser une fête pour célébrer ses résultats sportifs. Ah, puis là, Simon est allé parler à Mongeau. Aïe, aïe! C'est pour ça qu'il était stressé comme ça. Mais où est-ce qu'il est, là, Simon? Simon, est-ce que ça va? Oui. Étienne n'est pas là? Non, là, tout le monde est parti. T'as encore mal au ventre? Oui, j'ai eu mal toute la journée, mais là, c'est pire. Je pense pas pouvoir jouer ce soir. Si je joue. Pourquoi tu jouerais pas? Mongeau va peut-être m'en empêcher. Je paie le prix. Non, va pas ça comme ça. Au hockey, quand tu fais un mauvais coup, c'est automatique, t'as une punition. Simon, la vie, c'est pas comme le hockey. Y'a pas d'arbitre qui t'a donné des punitions. J'y vais. Si j'avais pas attendu la dernière minute, aussi, avant de parler à Mongeau. Ah non, pas vous, là. Ça vous suffit pas d'empêcher Simon de jouer? Mais quoi tu parles, t'as fait? Je suis venu parler à Simon, d'homme à homme. Monsieur, bonjour. Non, non, ne dis rien, Simon. Je suis venu pour m'excuser pour ce que je t'ai dit tout à l'heure. Je le pensais pas vraiment. J'étais en colère. Bien, c'est moi qui s'excuse. J'aurais dû vous en parler avant, mais j'étais pas capable. Ça vous fait de la peine, pis ça, ça me fait quelque chose. Ah, correct, correct. Oublie ça. Après tout, si tu joues pour le 2A, c'est parce que t'as le talent pour le faire. Mais aussi parce que j'ai eu l'entraîneur pour m'y amener. Ça, je me disais. Ah, tiens. Tu vas en avoir le besoin pour ce soir. Merci. Pas trop stressé? Ouais, mais... Pas mal moins, là. Monsieur Mongeau. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 ...